Salut les amis, c'est Milos de Amalitech, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vous teste le nouveau smartphone de chez Xiaomi, le Xiaomi Redmi 10. Aujourd'hui, on va faire le test que ce soit la partie performance, partie photographie et sur ce, on passe au déballage. Avant de passer à la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Il y a un nouveau bouton rejoindre pour soutenir ma chaîne, pour voir plus de contenus qui ne sont pas disponibles pour le grand public. Et sur ce, on continue le déballage. Avant de voir le spectre de ce smartphone, on va tout d'abord faire l'unboxing de la boîte de Redmi 10. Cette version est la 4.64, on va ouvrir directement la boîte. On retrouve direct la boîte où il y a les notices. Il y a Tarwa notice qu'on a l'habitude de ne pas lire, bien sûr. Les voici, on va laisser tout ça de côté. Il y a une coque de protection en silicone, c'est bien d'en avoir dans la boîte. On va enlever le smartphone, on va juste voir ce qu'il y a dans la boîte. Un chargeur de 22.5W, mais le smartphone possède une charge rapide de 18W. Un câble USB-C fourni dans la boîte aussi. Voici le smartphone, on le découvre avec vous. Un design très sympa, il ressemble beaucoup au Note 10 de chez Xiaomi aussi. Voici le dos avec les capteurs principaux. À l'arrière, un USB-C. On va de toute façon voir tout ça juste après. J'ai pris la version blanche. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce design. Pour la partie design, ça ne ressemble pas au Redmi 9. Plus tôt, ça ressemble au Note 10 de chez Xiaomi, le Redmi Note 10. Et vous avez quatre capteurs photo. On va voir l'inspecteur juste après. Pour la partie du bas, vous avez un USB-C, des haut-parleurs et un microphone. Et enfin, juste en haut, on a un deuxième haut-parleur pour un son stéréo, un Paris Jack et un deuxième microphone pour un enregistrement aussi stéréo. Sur le côté, le bouton volume plus et moi, plus le bouton d'allumage qui sert aussi de capteur d'ampère digital. Pour la qualité de fabrication, puisque c'est un smartphone d'entrée de gamme, il est entièrement en plastique, mais un plastique de très bonne qualité. Pour la partie écran, il vient avec un écran de 6,5 pouces Full HD+. L'avantage de ce smartphone est qu'il a un taux de rafraîchissement de 80Hz avec l'encaloche pour l'appareil selfie. Le taux de rafraîchissement de 80Hz va vous permettre une énorme fluidité sur votre écran, que ce soit pour les jeux, la navigation sur les réseaux sociaux, etc. Vous allez être vraiment satisfait des performances. Vous pouvez toujours revenir sur 60Hz si vous le désirez. Et pour le moment, c'est le seul smartphone à supérer à proposer 80Hz avec Full HD+, 6,5 pouces pour son écran. Pour les performances de ce smartphone, il est proposé par un processeur Helio G48 avec 2,0 GHz, version 4GB de RAM ou bien 6GB de RAM, stockage 64 ou bien 128. Il vient avec le MIUI 12.5.1 et a les mises à jour disponibles avec le temps, bien sûr. Vous pouvez bien sûr jouer à la plupart des jeux, que ce soit PUBG, FreeFi, etc. avec un graphisme raisonnable. Pour la partie batterie, il possède une batterie de 5000 mAh avec un chargeur de 18W, mais dans la boîte s'y fournit un chargeur de 22W. Pour la partie photo à l'arrière, on a 4 capteurs. Le principal de 50MP ouvrant à f1.8. Deuxième capteur grand-angle 8MP ouvrant à f2.2. Deux autres capteurs, un capteur de 2MP pour le capteur de profondeur et un macro de 2MP. Et pour le capteur frontal, 8MP. J'ai pu faire quelques photos et vidéos. Comme vous pouvez voir, il y a une belle amélioration par rapport au Redmi 9, que ce soit pour le traitement d'image. Il y a plus de 2MP avec le capteur principal, une image bien définie. J'ai essayé de faire quelques vidéos pour voir la stabilisation, etc. Mais le mode vidéo est disponible juste en Full HD, 30 images par seconde. La 4K n'est pas disponible. Le point fort de ce smartphone, le Xiaomi Redmi 10, est bien sûr son prix. J'ai pu l'acheter à 140€, mais avec le coupon. Maintenant, il coûte 160€, 158,77€ précisément. Mais il y a un code promo que je vais mettre dans la description, bien dans la fiche, pour avoir 17€ de réduction. Bien sûr, il faut en profiter très rapidement, puisque c'est une offre limitée sur AliExpress. Pour la version 128, 4Go, 128, elle coûte 174€. Pour la version 6Go de RAM, 128, un peu plus. Je pense jusqu'à 180€. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Mon ressenti pour ce smartphone, c'est un excellent smartphone par rapport à son prix. Pour avoir un smartphone moins de 160€, et avoir un micro Full HD plus de 6,5 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 90Hz. Un capteur principal de 50MP. Un chargeur rapide de 18W, etc. Avec un prix de moins de 160€. Vraiment, il faut bien chercher, même avec la concurrence. Alors, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Me lâche un gros pouce bleu. Cliquez sur le bouton rejoindre, si vous voulez soutenir cette chaîne. Et sur une prochaine vidéo. Merci.